La méditation du jour a pour titre Dieu nous purifie du péché et nous enlève la crainte. Vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Jude 1, le verset 24 Il n'y a rien de tel que de se sentir propre et sûr de soi devant une personne importante pour nous. Nous apprêter pour être présentable est une marque de respect envers elle. Eh bien, l'épître de Jude présente notre Père comme celui qui se soucie de nous présenter sans défaut devant celui qui devrait être l'être le plus important pour nous, Dieu. Que la puissance de Dieu est grande, elle peut nous présenter sans tâche nous qui naissons et vivons avec l'horrible tâche du péché. Il est celui qui nous permet de pouvoir nous retrouver un jour en sa présence sans crainte ni honte car il se charge de nous purifier et de nous rendre présentables. Loin de nous cacher, comme l'ont fait nos premiers parents après le péché, nous pourrons nous présenter devant sa gloire. Comment ne pas ressentir de la joie devant un tel privilège ? Cet aperçu du caractère de Dieu nous fait penser à l'immensité de sa grâce. Il s'agit d'un pouvoir unique dans tout l'univers et qui peut faire que des personnes qui se soumettent à lui voient leur vie transformée en une offrande parfaite. L'idée de nous présenter sans défaut devant l'Éternel est à l'image des sacrifices réalisés dans le sanctuaire terrestre du Temple de l'Ancien Testament. Elle nous amène à penser aux animaux qui, n'ayant aucun défaut et aucune tâche, remplissaient les conditions pour être présentés à Dieu en sacrifice, en symbole du seul à être sans péché et sans tâche. Dans le cas des êtres humains, personne n'est parfait et sans tâche. C'est purement par la grâce de Dieu que nous pourrons nous présenter devant lui. Personne ne fait le bien ni même cherche Dieu. « Personne n'est juste, pas même une seule personne, parce que nous nous sommes tous égarés » Romains 3, les versets 10 à 12. Malgré cela, le pouvoir de Dieu suffit pour nous présenter sans tâche en sa présence glorieuse. C'est quelque chose d'inouï et qui nous conforte dans la croyance selon laquelle il n'y a rien que Dieu ne puisse corriger dans notre vie. Vous avez bien lu ? Il n'y a rien dans votre vie que Dieu ne puisse corriger. De plus, il vous annonce qu'un jour, la restauration de la relation entre vous et lui sera complète. C'est une annonce anticipée de la défaite du péché et de ses conséquences. Béni soit le Dieu qui a le pouvoir de nous faire vivre une telle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada